Tu rentres dans une game qui vient à un moment donné où tu te dis OK, j'ai pas pensé que ce jeu-là était comme ça. On le sait pas, on rentrait tous dans l'inconnu. Quand tu rentres dans l'inconnu, c'est de marcher à tâton, puis des fois de dire OK, je ne suis plus heureux parce que tu ne fais que réfléchir à est-ce que j'ai affaire ici, est-ce que ma place est à l'extérieur, est-ce que mes enfants ont besoin de moi, est-ce que mon amoureuse a besoin de moi, est-ce que c'est tout ça qui te trotte dans la tête et le temps est ton pire ennemi. Et tout ce qu'on a là-bas, c'est du temps. Il est arrivé une situation un soir où j'ai fait un méga cauchemar sur ma famille, ça concernait ma famille, et j'ai mal filé, mais mal filé à un point tel où je me suis levé, je suis allé m'enfermer dans les toilettes parce qu'on savait qu'on avait une toilette qui n'avait pas de caméra, c'était le seul endroit qui n'avait pas de caméra, puis on ne pouvait pas capter le son. Je me suis mis à pleurer comme un enfant, comme un bébé lala, avec une peine incroyable, en flachant la toilette pour que personne ne m'entende. Puis le lendemain matin, j'ai commencé à faire « ok, là ça va plus bien ». Vardel a dit « à un moment donné, il n'y a pas un signe de pièce qui vaut ta santé mentale ». Donc à un moment donné, si la personne trouve ça plate, que je décide de m'en aller volontairement, parce que je suis en train psychologiquement et moralement de me détruire, si elle ne comprend pas, qu'elle ne comprenne pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...